Frost est une nouvelle synergie sur Teamfight Tactics pour le set 12. Comme tu peux le voir juste en dessous, les unités qu'il tue se transforment en Soldat de Glace qui joignent ta cause. Les Soldat de Glace ont une priorité d'aggro, donc si un ennemi doit cibler une nouvelle cible et qu'ils sont dans la range de cette unité, ils vont la taper en priorité. Attention, ce n'est pas un taunt, ça ne change pas l'aggro actuel des unités. En outre, les champions de la synergie Frost gagnent de la D et de la P, plus tu en as dans la synergie. Comme tu peux le voir juste en dessous, la synergie s'active à 3, 5, 7 et 9. A 3 Frost, tu gagnes 15 d'AD et 15 d'AP par personnage Frost et le premier ennemi que tu tues se transforme, uniquement le premier. A 5 Frost, ce sont les 2 premiers ennemi que tu tues qui se transforment et tu gagnes 30 d'AP et d'AD. A 7 Frost, ce sont les 3 premiers ennemi que tu tues qui se transforment en Soldat de Glace et en plus, ils explosent à leur mort. Et à 9 Frost, donc il faut 2 spatules pour le faire, tu gagnes 75 d'AP et d'AD par Frost. Et les 4 premières unités que tu tues se transforment en Soldat explosent à leur mort pour 2 fois plus de dégâts. Il faut également savoir que le nombre de points de vie des soldats que tu transformes est basé sur le stage. Donc actuellement, par exemple, ils ont 300 HP par stage. Donc par exemple, si tu es au stage 3, en théorie, ils auront 900 HP. Donc ça, c'est à vérifier, les chiffres risquent de changer. En attendant, le nombre d'HP des Soldats de Glace dépend du stage. 7 unités sont Frost. Il y a Twitch qui coûte 1, qui est un Hunter. Il y a Warwick qui coûte 1, qui est un Vanguard. Il y a Zilean qui coûte 2, qui est un Préserveur. Il y a Wei qui coûte 3, qui est un Blaster. Swain qui coûte 3, qui est un Shapeshifter. Olaf qui coûte 4, qui est un Hunter, comme Twitch. Et il y a la légendaire des Frost, qui est Diana, et qui coûte 5. Je vais te présenter rapidement Diana. Pour que tu vois bien ce que Diana fait, je t'ai mis au ralenti, juste en dessous, le moment où elle caste. Donc tu vas voir, elle arrive, elle caste, elle va chercher le plus grand nombre d'ennemis, elle se met au milieu, elle se soigne dans un premier temps. Le soin supplémentaire au-delà de ses HP va lui donner un bouclier pendant 3 secondes. Et ensuite, elle fait des gros dégâts magiques autour d'elle. Et en plus de ça, au deuxième cast, Diana fait tomber une chute de neige qui applique le debuff Shield, donc qui réduit l'attaque speed des ennemis autour d'elle, et elle soigne tous les alliés. Et pareil, s'ils sont full vie, ils vont gagner un bouclier pendant 3 secondes. Donc elle va énormément bénéficier d'items qui vont lui donner soit des résistances, pour lui permettre de tanker un petit peu plus longtemps et de ne pas mourir quand elle rentre dans le tas, et de value, évidemment, CHP et son shield, mais aussi d'AP. Donc ça va être tout ce qui va être, imaginons, l'augmente adaptive helm, qui va lui donner de l'armure, de l'ARM, de la magique résiste. Ça va être vraiment le même type de gear ou autre que tu peux trouver sur un Silas, donc par exemple, Crown Guard, ou sur un Udyr. Donc tous ces stuff-là qui marchent bien sur les tanks qui vont dedans, ça marchera bien sur elle, et évidemment, les items AP purs marcheront également très bien sur elle. Donc tout ce qui va être Rabadon, Spellcrete, etc., c'est également des trucs qui ont des valeurs sûres et que tu pourras de toute façon slam sur elle. Comme un Silas ou comme un Udyr sur le 7-11, tous ces items-là, qui sont un peu hybrides, un peu ou plus AP, elle va bien aimer.